Bonjour, on se retrouve pour la suite du tutoriel sur l'insertion de contenu dans Impress. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer d'autres types de contenu dans une diapositive. Je vais déjà insérer une nouvelle diapositive, je vais cliquer sur Diapo et Nouvelle diapositive. Je vais sélectionner une nouvelle mise en page avec un titre et un contenu en cliquant sur la droite, Titres contenus. Je vais saisir mon titre, en haut, en cliquant dans la zone de titre et je vais taper les animations. Je vais faire la même disposition que la diapositive précédente. Pour cela, je vais cloner le formatage. Je vais déjà sélectionner ma zone de titre. Quand on voit le petit encadré comme ça, en rouge, on clique sur Cloner le formatage. Je retombe sur ma diapositive, mon curseur se transforme en peau de peinture. Je vais agrandir un petit peu ma zone. Je souhaite donc insérer une vidéo à cette diapositive. Il faut savoir que tous les formats ne sont pas acceptés par Impress. Le format MP4, par exemple, qui est pourtant un format très utilisé, ne fonctionne pas. Vous pouvez convertir votre fichier vidéo en ligne ou avec un logiciel spécifique. Ensuite, vous cliquez sur l'icône Insérer un fichier audio ou vidéo. Ou alors, vous pouvez passer également par le menu Insertion, Son ou Vidéo. Vous allez rechercher dans votre ordinateur la vidéo que vous souhaitez. Ici, je vais prendre la vidéo Mon film en format WMV. Je le sélectionne. Il est encadré en bleu. Et je coche la petite case ici liée. Puis je clique sur Ouvrir. Ma vidéo se place sur la diapositive. Elle prend la forme d'une image. Dans le volet de droite, vous retrouvez la lecture du média. En cliquant sur la flèche Lecture, on constate que ma vidéo se déroule correctement. Ici, vous pouvez diminuer ou augmenter le volume. Et en dessous, modifier sa position ainsi que sa hauteur et sa largeur. Vous pouvez également le faire en utilisant les points d'ancrage sur les côtés. Vers l'intérieur pour réduire, vers l'extérieur pour agrandir, exactement de la même façon qu'une image. L'insertion d'un audio se fait de la même manière. Il faut utiliser les formats MP3 ou WAV. Imprez vous propose également une banque de sons. En cliquant sur Galerie dans le volet de droite, une liste d'objets classés par thème apparaît. En descendant le petit ascenseur, vous retrouvez le thème son. En passant ma souris sur les différents fichiers, on peut voir le nom des fichiers et donc le son qui va être inséré. Pour pouvoir l'incruster, il suffit de faire un cliquet déplacé. On clique et on déplace. Il apparaît donc sous cette forme d'icône avec une note de musique. Vous pouvez également le réduire ou l'agrandir. Afin que l'icône ne soit pas apparente lors de la lecture du diaporama, vous pouvez modifier sa position en effectuant un clic droit dessus et en sélectionnant Disposition. Ici, vous pouvez l'envoyer vers l'avant, vers l'arrière, etc. Ici, vous allez cliquer vers l'arrière et vous allez déplacer comme ça derrière l'image ou la vidéo pour que ça ne soit plus apparent dans la diapo. Voyons maintenant comment insérer un tableau. Je vais ajouter une nouvelle diapositive. Diapo, nouvelle diapo. Puis, je vais cliquer sur l'icône ici, insérer un tableau. Une boîte de dialogue apparaît qui me permet de sélectionner le nombre de colonnes et le nombre de lignes. On pourra toujours en ajouter ou en supprimer par la suite. Ici, je vais mettre trois colonnes et en ligne, je vais mettre cinq. On peut utiliser les petites flèches qui vont vers le haut et vers le bas, mais on peut également utiliser le pavé numérique du clavier. Et je clique sur OK pour valider. Ici, mon tableau est grisé. En le sélectionnant, les propriétés du tableau apparaissent sur la droite. Le logiciel vous propose des ébloges de tableau avec différents coloris. En décochant lignes dans tête, ma première ligne est de la même nuance de couleur que les autres lignes. Si je recoche, elle apparaît plus foncée. En cochant lignes de total, la dernière ligne aura une nuance également plus foncée. Si je décoche ici lignes colorées, il n'y aura plus de nuances de couleur. Tout à l'heure, on avait des nuances entre toutes les deux lignes. En cochant première colonne, ici, la première colonne sera plus foncée. Ça fera la même chose si vous cochez dernière colonne. Vous pouvez également personnaliser vos coloris en allant dans les propriétés du tableau. Je vais, moi, sélectionner la première ligne. Donc, pour cela, je vais cliquer et me déplacer sur les trois lignes. Puis, je clique sur Propriétés du tableau tout en bas de ma fenêtre. Je vais me placer sur l'onglet arrière-plan. Ici, on peut sélectionner des couleurs. Si je vais sur Dégradés, je vais pouvoir sélectionner des dégradés de couleurs et en modifier les couleurs d'origine et la couleur de destination. bitmat des images, bitmat des motifs ou des hachures. Ici, je vais choisir, moi, Dégradés. Je vais sélectionner le premier bouquet pastel et modifier les couleurs d'origine. Donc, je vais prendre, par exemple, un vert clair, ici, et un rouge clair. Je peux également modifier, ici, son type. Donc, si je mets Axial, on voit tout de suite sur la droite un aperçu de ce que ça va donner. Radial. Donc, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous souhaitez. Je vais, par exemple, mettre celui-ci Axial. Vous pouvez modifier l'angle de votre dégradé et mettre une bordure plus apparente, que l'on voit toujours dans l'aperçu. Et je clique sur OK pour valider. Donc, si je clique ailleurs, on voit bien que ma première ligne, donc maintenant, est en dégradé. Je vais maintenant modifier les quatre lignes de mon tableau en les sélectionnant. Je vais retourner dans les propriétés du tableau. Et ici, je vais choisir juste une couleur claire. Et je clique sur OK pour valider. Dans ma première cellule, ici, en fait, je ne vais pas saisir de texte, donc je n'ai pas besoin d'avoir un fond. Donc, je me place dedans. Je vais retourner dans les propriétés du tableau. Et cette fois-ci, je vais aller dans Bordure. Dans Bordure, je vais choisir, ici, sans bordure. Et puis, du coup, sans arrière-plan, enfin, je vais mettre blanc. Non, d'ailleurs, je ne vais pas aller dans Dégradé, je vais aller dans Couleur. Et je vais mettre blanc. Donc, c'est le fond, en fait. Et je clique sur OK pour valider. Comme ça, on a l'impression que, donc, mon tableau est découpé, ici. Pour remplir votre tableau, il suffit de cliquer dans une cellule et de saisir votre texte. Donc, il y a le curseur qui s'est placé. Et là, on tape le texte. Pour modifier la police, c'est comme pour tout le texte. Il suffit de sélectionner votre texte. Et dans les propriétés, de changer. La police, la taille, l'alignement, etc. Pour répéter la même mise en page de votre texte, il suffit de le sélectionner. Et comme tout à l'heure, de cloner le formatage en cliquant ici sur le pinceau. Et de passer sur le texte que vous voulez modifier. Et pas sur tout le tableau. Vous pouvez modifier la bordure. Ici, elle apparaît en blanc. En allant dans l'onglet bordure, donc je sélectionne le tableau et je vais dans les propriétés du tableau. Et je clique sur l'onglet bordure. Je peux modifier le style. Mais également la couleur. Vous pouvez sélectionner en pré-réglage si vous voulez définir une bordure uniquement extérieure. L'extérieur et une ligne horizontale. Toute bordure intérieure et extérieure. Ou une bordure extérieure sans modifier les lignes à l'intérieur. Par exemple ici, si je mets une autre couleur. On voit qu'en fait, là j'ai choisi, mais j'ai choisi une bordure juste extérieure. Donc on ne la voit pas trop. Je vais retourner dans les propriétés et je vais bien sélectionner ici toutes les bordures. Et on le voit en fait qui apparaît, qui est prévisualisée en dessous. Sauf celle-ci, bien sûr, que je ne veux toujours pas. Donc je vais retirer celle-ci. Pour visualiser le résultat de votre diaporama, il suffit de cliquer sur le menu diaporama. Puis ici sur démarrer à la première diapo pour toutes les voir. Si vous souhaitez voir uniquement celle qui est active, sur laquelle vous êtes en train de travailler, vous cliquez sur démarrer à la diapo active. Ici je vais cliquer sur démarrer à la première diapo. Pour pouvoir passer d'une diapositive à une autre, vous pouvez soit appuyer sur la touche entrée du clavier ou cliquer avec la souris sur la diapositive. Pour sortir, il suffit de cliquer sur échappe avec la touche du clavier. C'est terminé pour aujourd'hui. A la prochaine vidéo, je vous montrerai comment ajouter des transitions à votre diaporama. A vous de vous entraîner maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada